Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment récupérer un article et en même temps son PDF, ce qui peut s'avérer bien pratique. Pour cela, nous allons d'abord jeter un coup d'œil aux paramétrages de notre Zotero. J'ouvre mon Zotero, je vais par le menu dans les préférences, et là je vois que sur le premier onglet, toutes les cases sont cochées, notamment joindre automatiquement les fichiers PDF associés lors de l'enregistrement d'un document. C'est exactement ce qu'il me faut. On va voir sur un exemple ce que cela donne. J'ai trouvé des articles dans PubMed Central, je veux en sélectionner un, et là, petit miracle, en dépliant la petite flèche, je constate que Zotero m'a capturé le PDF en même temps que la référence de l'article. Encore mieux, d'un simple clic droit, je peux renommer le fichier à partir des métadonnées du parent. C'est-à-dire, à partir des métadonnées de l'article, cela me sera plus facile pour le retrouver. Malheureusement, l'import de PDF dans Zotero n'est pas toujours automatique. Si j'essaie de récupérer une autre référence, je vois que, dans ce cas-ci, Zotero ne m'a pas récupéré le PDF en même temps que les références. Pourtant, en deux ou trois clics, il est facile de voir que le PDF est disponible sur le site de l'éditeur. La solution qui vous est alors proposée, c'est de enregistrer votre PDF dans Zotero en moyen du petit icône qui se trouve dans la barre de menu en haut à droite de votre écran, puis ensuite de glisser le dossier PDF dans sa correspondance de notice bibliographique et de renommer le fichier avec les données du dossier parent. Il ne me reste plus qu'à vous laisser pratiquer. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt sur Doc2Bib.